Ne plus écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Comment fonctionnent les institutions ? Se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrite ici est vraie ou fausse ? Je serais heureux que celui qui ne m'aime pas soit le premier à venir se rendre compte de cette réalité. Voilà, monsieur la presse, je m'excuse de vous avoir retenu longtemps, mais je sais que la plupart des points d'information contenus dans mon exposé n'étaient pas connus de vous et qu'il était de mon devoir d'émettre le message de mon peuple et de son régime. Maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question, et je dis bien à toute question de votre convenance. Bon. Je suis à l'aise et je parle sans orgueil. En août 1960, le Congo, qui venait en juin, 30 juin, de proclamer son indépendance, connaissait déjà une profonde crise. Mon frère et ami Patrice Lumumba vint à Conakry. Il m'exposa ses difficultés et me demanda une forme d'aide qui consistait à inviter tous les gouvernements des pays indépendants d'Afrique à coordonner une action de soutien pour préserver l'indépendance du Congo. Ensemble, nous lançons donc un appel. « Des femmes françaises qui ont eu le sort de leur mari. Alors, je vous avais reçu hier soir un mari. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre, pour vous emmener à quelques précisions sur le sort de ces maris ? Par exemple, la notification des décès, des certificats d'essai, et leur emploi à ces femmes, et les exercissements véridiques sur le sort de ce mari ? » « Deux questions de valeur. La première, mon appréciation de la presse. Deuxièmement, le problème des femmes françaises. « Sous questions précisant le rôle de cette femme. Lorsque des journalistes connaissent parfaitement la vérité et laissent une fraction de la presse induire en erreur l'opinion sans corriger l'erreur, pour moi, il s'agit de la presse française. Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commun. Pas plus tard que l'autre jour, la presse française vient, un journaliste vient en Guinée, dimanche, me dit « Je voudrais vous soumettre à une interview, si vous voulez bien, mais excusez-moi, je dois quitter immédiatement Conakry. » Je lui fais un peu de boutade. Je dis « Vous, vous êtes des dictateurs. Vous débarquez, alors que j'ai des chefs d'État autour de moi. Vous dites « Il faut l'interview tout de suite et vous devez prendre à telle heure votre avion. » Je me mets au garde-à-vous. J'ai dit « J'obéirai. » Bon, je lui donne l'interview et son programme a été respecté. Et voilà donc la télévision française qui, pour préparer mon arrivée, diffuse cette interview. Mais cette même télévision française, alors que je suis l'invité du président de la République française, donne la parole à des Guénéens qui sont ici pour m'insulter. Je ne le ferai jamais à un Français. Ceci dit en passant, si j'invite le paysan, l'ouvrier français, à plus forte raison, le chef de l'État français, il jurera de la dignité. Et le général de Gaulle, avec qui j'avais un divorce idéologique, l'a écrit dans ses mémoires. Il n'a été reçu nulle part, nul, qu'à Conakry. Et c'est l'hommage qui nous a rendus. J'ai pris mes responsabilités en disant au Guinéens quiconque prononcera un mot contre la dignité de la France ou du général de Gaulle, j'ai dit au masque de régler son compte. Il aura insulté la nation guinéenne. Voilà la conception que j'ai. Et cet homme à qui vous faites le privilège de l'égaler aux représentants de la Guinée, vous payez par son mépris. Il se déclare à vous que lui, il appartenait au gouvernement guinéen, qu'il était ministre des Affaires sociales. C'est sur la bande. Écoutez. Un vulgaire inconnu qui n'a jamais appartené à un gouvernement guinéen, puisque depuis 1957. Dieu merci, je préside au destiné du gouvernement guinéen. Je le constitue au sein des directions politiques de mon pays. Mais il n'a pas hésité à dire à vous qu'il est ancien membre du gouvernement guinéen. C'est le mépris avec lequel il vous a payé. Donc, quand j'ai dit la presse, ceux qui connaissent la vérité et qui ne veulent pas la rétablir, n'assument-ils pas une certaine responsabilité ? Bon. Maintenant, le problème des femmes. Vous avez dit, vous n'avez pas placé sous un angle personnel. Vous avez érigé la défense sous l'angle des droits de l'homme. Le premier pays à avoir tenu un colloque idéologique international avec plus de 300 participants d'éminentes personnalités de tous les horizons, c'est la Guinée. Et le groupe afro-asiatique, par session, a adopté les résolutions. Nous ne parlons pas des mouvements panafricains. Donc, le premier choc en Guinée, le voilà. Un jour, nous apprenons par la presse que l'Assemblée de la communauté a voté une résolution condamnant le gouvernement guinéen pour avoir violé les droits de l'homme. Une fois de plus, c'est le problème permanent. Je voudrais que cette Assemblée condamne un jour la France ou la Grande-Bretagne ou l'Allemagne pour des problèmes concernant deux ou trois personnes ici qui ont été jugées, condamnées par les juridictions d'ici. Je crois que la communauté ne le fera pas. Non, on le fait parce que nous sommes ce que nous sommes. Deuxièmement, ces femmes, à partir de la presse, laissent croire qu'elles sont victimes. Elles sont victimes de quoi? Je voudrais le savoir. Est-ce que leurs maris ont été poursuivis pour délit de presse, pour activité politique? Je voudrais le savoir. Où sont-ils impliqués dans le complot d'où la Guinée a été victime? Je voudrais le savoir. Je viens de vous dire que tous ceux-là n'ont été poursuivis que pour complot. Et parmi l'une des femmes, elle se réclame d'un mari. Je vous apprends un secret. Voilà Mme Touré. Elle est là. C'est son oncle. Il s'agit de son oncle, du frère de sa maman. J'ai des parents dans les comploteurs. Chacun d'eux a des parents. Lui, il a des parents. C'est un événement extraordinaire qu'a vécu notre peuple. J'aurais préféré, je vous l'ai dit tout à l'heure, la lutte des idées. Celle-là, mes chers. Personne n'a le monopole de la vérité. Et la contradiction politique est une essence de dynamisation de la vie dans un pays. Mais pas la trahison. Pas se faire vendre au régime étranger. Percevoir des sommes. Prendre les armes contre son propre peuple. Ça, c'est l'indignité, la forfaiture. J'en parle toujours avec peine. Que cette femme, si elle était venue à Conakry, dire, ah, j'ai besoin d'un certificat, j'ai appris ceci et cela, elle l'aurait eu tout de suite. Elle sait comment elle est venue avec les enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle sait qui a payé les transports. Donc, respect de ces rapports, elle serait venue. Elle aurait eu ce qu'elle demandait. Mais elles vont saisir la communauté pour traîner dans la boue, la Guinée. Je ne réponds pas. Elles saisissent certains journaux pour nous traîner dans la boue. Je ne réponds pas. Et vous voyez, depuis qu'on est là, à tout intérieur, on parle de cela. C'est cela qui fait le rapport entre l'Afrique, entre la Guinée et la France. Ne me donnez pas cette impression. Ma volonté est ardente. Mon esprit est sain. Nous, nous avons fait beaucoup d'efforts pour tourner la page, car c'est nous qui avons été victimes. Ce n'est pas vous, c'est nous. Et nous voulons consciemment tourner cette page. Ne pas retenir tout ce qui a été dit de nous ou fait contre nous. Parce qu'il y a eu un changement. Deuxièmement, parce que nous sommes tous conscients des circonstances que nous vivons et des grands problèmes que nous avons à résoudre dans l'intérêt de nos peuples. Je répète donc. Le ministère des Affaires étrangères a déjà écrit au ministère des Affaires étrangères de France informant le gouvernement du sort réservé à ceux qu'on appelle les huit Français, qui pour nous sont tous des Guiniens. Ils ont été condamnés, ils ont été exécutés. Après, on veut encore un savoir long. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Pour une Française, c'est de savoir si mon mari vit ou ne vit pas. Parce que la législation française ne peut pas la considérer veuve, la libérer ou lui donner quelques pensions, si le certificat n'est pas établi. Mais le gouvernement vous a déjà écrit. Qu'est-ce que vous voulez maintenant savoir? Qu'est-ce que vous voulez? Avant de poser la question. Alors, pour savoir si vous avez envoyé justement le certificat de l'essai à votre femme, j'écris au gouvernement avec timbre, avec signature, c'est pas suffisant. Ça, c'est du formalisme. C'est du formalisme. Le certificat, chez nous, on a dit, et monsieur, tant, 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 on met le tampon, acte de l'État civil. Mais le papier d'État civil en Guinée est différent. La nomenclature, chez nous, est différente de la vôtre. Chaque pays, une lettre officielle d'un gouvernement et un gouvernement, n'est-il pas supérieur à tout? Bon, si vous voulez, je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. J'ai un thème là-dessus. L'envie d'une révolution et de l'autre, c'est la confusion. L'envie d'une révolution et de l'autre, c'est la confusion. Et d'une des révolutionur... Merci. Merci.